Et c'est vrai que là ce soir c'est un combat non seulement de rédemption, mais en plus, ça peut le hisser au niveau, vous l'avez cité, de Fabio Pincar, en tous les cas, et Damien Alamos, c'est-à-dire les références de la catégorie au niveau mondial, au niveau export français mondial. Voilà, alors Lampard Tepsutine a une expérience très très longue, 180 combats, 160 victoires pour 20 défaites, mais il a un grand handicap, c'est la taille, 10 cm de moins que Bobo Sacco, Bobo Sacco qui peut profiter de son valange, de cette taille plus importante, 1m70 pour le taille, 1m80 pour Bobo Sacco, 50 combats, 47 victoires, 24 succès dans la limite, C'est un très très bon pourcentage, donc Bobo Sacco, il sait mettre ses adversaires KO. Oui, c'est pour ça qu'on avait été surpris face à Kuliaba, Bobo Sacco qui, j'espère pour lui qu'il n'a pas trop la pression non plus, il faut qu'il se libère en tous les cas de l'enjeu de ce soir, et qu'il boxe bien comme il nous l'a montré toutes ces années passées, avec son talent naturel, son sens tactico-technique. Oui, qui a profité de cette allonge, Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, qui a profité, très très bien. Ça va vite, ça sort vite de la gare de Bobo Sacco. Avec le Thaïlandais qui semble inamovible, qui ne se déplace même pas. Tepsutin qui a choisi, voilà, de travailler sur du contre. Beaucoup de fond de kick, pour repousser. C'est bien. Ok, oui, c'est bien. Continue dans sa jambe, Bobo, ne vous bloque pas. Bien récupéré, là encore, le low kick. Rochelle, low kick. Belle combinaison, du classique, et ça fonctionne. Allez, on va aller. Stop, stop, stop. Trois de la première reprise. Il est nos hommes qui lèvent, Lorat, à la fin de la première reprise. Une très très bonne reprise pour Bobo Sacco, Jean-Paul. Ah oui, vraiment, bonne reprise. On ne peut pas dire que le Thaïlandais Lampard, il n'a pas été local on va dire il est resté dans le modèle classique du route d'observation et il a laissé bofossako s'exprimer peut-être pour mieux comprendre la boxe du jeune français la chambre avant pourquoi tu m'envoies pas tu l'as pas envoyé depuis tout à l'heure ah oui envoie la chambre avant c'est bien comme tu le fais là juste tu montes un peu d'un cran tu l'as fait mal tu l'as fait mal dès le début les types attends arrête je suis pas tout à l'heure j'attends un peu hein 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 ça a montré bon tranquille on peut conviciter dans le coin sans Jean-Paul tranquille là tu moules ouais toute l'équipe du club de Molin Lebet c'est à côté de Molin oui oui bord de Seine et on sait c'est intéressant dans ce discours on peut aussi calmer Modosako au cas où il est très onctueux il doit être de choses qu'il a réussi ou pas réussi tenté ou moins bien tenté enfin voilà ça remet les choses en place ça rassure en tout cas on va partir dans la deuxième reprise et on va voir si Tepsutine va se montrer comme vous le disiez Jean-Paul un peu plus le casse ou s'il va le rester dans cette position d'attente il va pas pouvoir attendre constamment parce que de toute façon Bobosako a pris pour cible notamment ses jambes et voilà tout de suite là c'est lui qui prend l'initiative en ligne basse oh oui c'est bien l'esquive et derrière le low kick gauche droite voilà il faut qu'il a lâche cette box et le high kick très très bon début de deuxième reprise de Bobosako on a saisi le bidule changement de garde attention et le contre de toute façon tant que Tepsutine on n'aura pas vu en action à l'intérieur avec les coudes on n'en saura pas plus car c'est là qu'il va être vraiment dangereux quand les deux hommes vont être en clinch il va falloir que Bobosako